C'est prévu. Ah oui. Moi je me suis dirigé vers deux livres qui m'ont beaucoup apporté et qui sont mes compagnons quand je dirais. Ce sont les lettres à Théo de Vincent Van Gogh, à son frère, et le livre de la tranquillité de Pessoa. Alors là ça tombe bien parce que lorsque vous dites l'écriture du jeu, là elle explose. Ah il est formidable ça. Van Gogh lui il dit nous, quand il parle à Théo, et quand il lui écrit, il lui dit nous, nous allons faire ceci, et nous sommes cela. Et ça je n'avais pas tellement rien remarqué parce que quand même il faut dire que c'est un peu diffus dans les 660 lettres que Van Gogh écrit à son frère. Mais c'est vrai qu'il dit nous, et il y a des moments où on ne comprend plus, on ne sait plus de qui il s'agit. Et puis l'autre alors, lui c'est Pessoa, c'est 52 personnes qui inventent des hétéronymes qu'on dit, et il bâtit une œuvre complètement délirante, complètement folle, où le jeu n'existe plus, il explose, c'est qu'il dit, on ne sait plus où il est. Alors si vous voulez, bien sûr, Marie-France veut que ce soit pour Van Gogh, que je parle de Van Gogh. Non vous m'avez demandé, un des deux, pas les deux. Bon d'accord, alors on va parler de Van Gogh, que fassent que vous disez. Vous voulez parler de Van Gogh, donc, on va parler de Van Gogh. Bon, alors on assumera l'info tout d'abord. Je n'ai plus le temps de me distraire sans qu'on me mette quelques mots à vous. Alors, Van Gogh, lui, on le dit, il se confond avec l'écriture, il a besoin d'écrire, il ne peut pas faire, il ne peut pas vivre sans écrire. Et là, il y a 660 lettres, on le disait, plus même à son frère. Mais il y en a écrit beaucoup d'autres, toutes sortes de personnes, y compris aux femmes qu'ils rencontraient, etc. Et elles sont très touchantes parce qu'on ne voit pas, quand on le lit, on ne voit pas le peintre qui va devenir. On ne le voit pas. Il est là, il crie constamment la pauvreté, constamment à aider les autres, constamment à se dire, est-ce que je vais pouvoir manger demain ? Est-ce que je vais pouvoir avoir un logement ? Un logement très bas de qualité, très très bas. Et donc, il y arrive. Et voilà quelque chose qu'il m'a fait penser, on se mélonne, c'est qu'il dit, il dit très bien, nous allons le faire et nous le ferons. Il n'y a pas de limite. Il sait qu'il est pauvre, il sait qu'il est malade, il sait que, bon, il voit venir quand même, on le sent dans ses lèvres, il voit venir la folie, quoi, qui vient donc à lui, et il le pousse, il pousse quand même jusqu'à dire à cette phrase qui est magnifique à la dernière, la dernière lettre, eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie. C'est clair. On peut arrêter là et ma raison est affondrée à moitié. Donc, on voit bien que c'est un travail énorme. Et Van Gogh, ça je ne vais pas noter, je ne le savais pas, qu'il vient à la peinture à 28 ans. Il meurt en français. C'est-à-dire qu'il a seulement peint pendant 9 ans. Et de quelle façon, à cet âge-là, à 28 ans, il attaque. Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne le sait pas. Parce que Mo, son copain, lui dit, tu sais, il faut que tu fasses des dessins, il faut quand même que tu fasses quelque chose. Allez, écris, écris, et puis tu vois, tu écris. Mais il faisait des dessins qui accompagnent d'ailleurs la publication de ses lèvres. Il faisait des dessins. Mais alors, fais des dessins, fais quelque chose. Et il écrit à Théo en disant, mais il est fou, il me demande de faire des dessins. Alors je vais lui mettre, je vais voir un peu ce que c'est. Mais c'est pas qui va peindre. Et là, il commence, et je dirais même qu'on ne voit pas, je le répète, dans cette lettre, le Van Gogh qui devient. On ne le voit pas. Il est très modeste. Lui, il parle de ceux que tous les jours lui réservent comme méchanceté, comme difficulté. Et il faut, c'est bien noté dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il faut une religion, il faut une foi, une or, une foi énorme. C'est quelque chose qui, vous, on ne comprend pas, qui est une force incroyable pour imaginer. Parce que Van Gogh, je sais pas, mais on comprend mieux avec ses lettres, pourquoi ce qui chez Van Gogh, dans sa peinture, n'est pas de la peinture. C'est autre chose. C'est une réalisation de soi, quand il décide de sa chambre, c'est quand même de sa chambre. Oui, mais c'est le prétexte de sa chambre. En réalité, c'est autre chose. Ah, bien sûr, c'est la copotique. Oui, mais je veux dire par là, je veux dire par là, non, c'est très important, parce que je veux dire par là que Van Gogh, quand il peint, n'a pas de maître. Il n'a rien. Il vient, c'est vrai, d'un milieu de marchand d'art. Il a travaillé chez Goupil, je sais pas comment on dit, là, à Londres, à Paris. Donc il connaît, il connaît bien, il connaît bien le milieu, ça, d'accord. Mais il ne connaît pas l'éteinte. La peinture, il ne la connaît pas. Il n'a pas de modèle. La culture esthétique, oui, elle est limitée, c'est pas la grande culture, c'est pas la grande réflexion, il n'y a pas, mais il y a, il y a, en lieu et place, en lieu et place de la philosophie, il y a la religion, il y a la foi. C'est celui qui lui permet de coller, de coller à la vie. Alors moi, l'image qui m'a, l'image qui m'a beaucoup frappé, que j'ai retenue de ce livre, de ce livre qui m'accompagne, je crois que je veux dire, c'est la description du moment avec Sienne, cette prostituée qui va accoucher quand on a attaqué au forceps, à l'époque c'était comme ça, et qui est là, misérable, et il décrit, il décrit à Théo, il dit à Théo, regarde, regarde ce qu'elle est, et lui, il lui donne avec sa lettre, un dessin, vite passé, de Sienne. C'est Van Gogh qui fait ce dessin, c'est incroyable, un dessin d'enfant, presque comme ça, et qui vraiment est expressif. Voilà, je voulais vous dire ça, et puis sur la capacité. La capacité de Van Gogh, il dit bien, Théo, je me sens une grande capacité de travail, je m'efforce de la dégager, de la libérer. Les soucis que me valent mes dessins me suffisent largement, si d'autres, plus graves encore, venaient à s'y ajouter, je ne pouvais plus travailler d'après modèle, je perdrais le nom. C'est fâcheux que tu dois me casquer, c'est écrit comme ça, mais l'avenir se présente sous de meilleurs auspices que l'hiver dernier. Je sens que je suis engagé dans la bonne voie, que je puisse espérer aboutir à un résultat. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, je travaillerai sans désemparer, et dès que je me serai rendu maître de mon pinceau, je travaillerai plus dur encore qu'en ce moment, à condition de persévérer avec crânerie et avec énergie. L'heure n'est pas loin où tu n'auras plus besoin de m'envoyer de l'argent. Continue à faire ce qui est bon en ton pouvoir, mon Dieu, de mon côté, je ferai moi aussi tout ce dont je suis capable. Oui, mais de la détermination, mais sans être un grand, un soldat, sans être un spécialiste, sans être un doctrinaire, sans être un idéologue, il est là humainement, vraiment au ras du sol, je dirais. Est-ce que ces lettres-là sont évitées ? Chez Galima, en l'imaginaire. Oui, il y a le poids, c'est très beau, il y a souvent, il y a souvent, il y a souvent, il y a une idée justement.